Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Clément, bonsoir Victor. Nous sommes ici avec une chemise, non pas pour rejoindre Inobut, mais bien pour célébrer le retour du 5 minutes. Alors qu'est-ce que le 5 minutes ? C'est tout simplement la radio des étudiants à la télé. Pour célébrer tout ça, nous avons deux invités de marque. A ma droite, Clément Laboulé, et en face de moi, Léo le caméraman ! Ouaiiii ! Oh là là, trêve de plaisanterie Victor. On ne va pas leur sortir toutes nos blagues directement s'il te plaît. Alors du coup, les vrais invités ce soir, ce sont Thomas Morer ici présent. Et à sa droite, Monsieur Vial, on peut les applaudir pour de vrais par contre. Pourquoi est-ce que lui il a droit à Monsieur Vial quoi, il y a comme s'il avait un peu plus de respect. Je suis plus vieux, voilà. Donc, on va lancer une petite présentation brillée de chacun. Donc, soyez... Utilisez de la privétude quoi. Et donc, Monsieur Morer, si vous voulez commencer, allez-y. Donc, je suis enseignant-chercheur ici depuis fin 2010. Donc, je suis invité parce que ça fait un mois à peu près que j'ai pris avec Alex la responsabilité du tronc commun. Donc, pour marquer un peu ma carrière fulgurante. En fait, j'ai... Sinon, sur les aspects personnels, j'ai 30... Vous pouvez vous aider si vous voulez. J'ai 15 ans. Euh... Comme Thomas, j'ai pris la responsabilité du tronc commun depuis un peu plus d'un mois. Bon, avant ça, j'ai été aussi responsable de branche et puis, bon, j'ai fait d'autres choses. Voilà. Bon, moi, j'ai trois enfants. Oui. Très bien. C'est très intéressant. Je suis un peu moins performant que lui. Ben, ma fille aînée n'a pas voulu venir. Elle est partie à l'INSA. Ouais. Ouh ! La deuxième... Ne veut pas faire des codes d'ingénieurs. Ouh ! Le troisième, il est encore un peu trop petit pour venir. Il faudra encore attendre 10 ans. Ouh ! D'accord. Il vient déjà aux portes ouvertes et à la fête de la science. C'est pas mal. Alors, du coup, vous êtes maintenant responsable du tronc commun. Quelles vont être vos premières directives ? On va essayer de mater les étudiants, déjà. C'est un bon point. C'est un bon point. Important. En fait, nous, notre projet, il tient en une règle. C'est qu'il n'y ait plus de règles dans le TC. Voilà. L'énergie. Parfait. Tout le monde va être content. Vous, je sais que vous venez de prépa. Comment est-ce qu'on pourrait valoriser le tronc commun par rapport à une prépa classique ? Parce que maintenant, c'est un peu en concurrence. C'est un peu en concurrence. Eh bien, pour moi, c'est vrai que j'ai fait une prépa. Et puis, une école d'ingénieur après prépa. Mais justement, je trouve que c'est un système qui n'est pas top. Et je félicite tous les étudiants qui ont rejoint les UT. C'est une preuve d'une grande maturité. La prépa, c'est sélectionner des gens, sauf leurs capacités à résoudre des exercices de maths, de physique, de chimie, qui correspondent à des disciplines un peu anciennes. Et en plus, ça ne fait pas réfléchir au projet professionnel, à ce que vous voulez faire plus tard, qu'est-ce qu'il y a du sens pour vous. Donc, au final, les jeunes, ils font des exos de maths et de physique pendant deux ans. Ensuite, ils passent à un concours. Ils choisissent une école en fonction d'un classement qui ne veut rien dire. Et puis après, il faut la fête pendant trois ans. Bon, donc, ce n'est pas forcément le meilleur modèle. Donc, justement, c'est l'intérêt du modèle UT, que je n'ai pas connu en tant qu'étudiant, mais que je trouve en tant qu'enseignant qui est vraiment top. Faire la fête en cinq ans, alors. Faire la fête en cinq ans, exactement. C'est la deuxième règle du tronc commun. Et du coup, brièvement, comment est-ce qu'un UT tient pourrait remonter un peu les idées par rapport au tronc commun et un peu s'il doit se plaindre, par exemple ? Il ne faut pas hésiter à nous contacter, à nous envoyer des mails. On va essayer d'être en lien un peu avec les étudiants, avec le BDE notamment, pour mettre en place des actions. Et puis l'idée, c'est de... Bon, vous le savez, ce n'est pas un secret. Il y a une réforme qui est lancée des enseignements. Donc, le but, c'est de repenser le tronc commun dans le cadre du modèle UT et de stopper un peu la dérive. On a fait une sorte de mini-prépa. Il ne faut pas que le tronc commun soit une classe prépa bis. Donc, après, c'est un projet collectif. Donc, on ne va pas vous donner un projet très défini maintenant parce qu'il est en cours de construction avec nos collègues enseignants qui vont y participer. Et puis, les étudiants. Ouais ! Du coup, on va s'adresser à Monsieur Vial pour la question suivante parce que vous allez quand même bien me parler. En ce moment, c'est du midi et de temps de parole là. C'est toujours comme ça, en fait. C'est vrai ? C'est comme le CV. Mon CV est deux fois plus court que le tien. Mais, je vais voir. Deux pages. C'est pas mal, mais. On aimerait bien pouvoir remplir le note pareil. Du coup, j'avais une question, c'est est-ce que vous envisageriez des mesures pour augmenter le nombre de filles dans l'UTT ? Sachant la pénurie actuelle. Alors, on n'a pas vraiment la main là-dessus. Déjà, il faudrait qu'il y ait plus de filles qui, sur APB, s'inscrivent dans les écoles d'ingénieurs. Je pense que le problème, à la base, il vient déjà de là. La proportion de filles qui choisissent de faire des études, alors on va dire, je vais dire, scientifique et technique, il est relativement faible. Par contre, elles s'arrêtent plutôt vers tout ce qui est biologie et chimie. Donc, alors c'est scientifique aussi, c'est pas ça le problème. Mais c'est vrai qu'au niveau des UT, oui, en TC, là, on est péniblement à 20% de filles en première année. On a eu, à une époque, peut-être jusqu'à 25%. Bon, après, on voit bien qu'il y a des branches, clairement, dans les branches, je pense que le maximum qu'on atteint, c'est 30%. Ça doit être en GI, en MTE. En GI, en MTE. En GI, en MTE. D'accord. Par contre, en GM, là, c'est pas la peine. Il va avoir 5%. Non, je pense que le travail, il est à faire bien en amont de l'UTT, en fait. Il est à faire dès le collège et dès le lycée. Il faut bien expliquer, en long et en large, qu'un métier d'ingénieur, c'est aussi bien pour les filles et pour les garçons. Ouais, alors après, c'est vrai qu'il y a une priorité. Donc vous voyez, il ne peut pas s'empêcher de la ramener. Il y a quand même une urgence, parce que là, on regarde, on voit bien qu'il y a quelques crevards ici, parmi vous. Et ça, la première question, c'est comment faire pour avoir plus de filles, donc... Non, mais je vous dis ça parce que je suis Mohamed dans une grosse impasse, c'est-à-dire que, faute de choix à l'UTT, je suis obligé de sortir avec une fille qui n'est pas vraiment très belle. J'annonce, je l'appelle la Lédron. Elle est au courant, elle est au courant. Elle n'est pas à l'EPF, au moins. Non, non, elle est ici, elle est à l'UTT. C'est plus tard. Ça fait combien d'années que tu es à l'UTT, là ? Ça fait trois ans, là, du coup. C'est la fin de troisième année. Je comprends pourquoi j'ai des collègues qui disent qu'il faut renforcer les valeurs humaines, éthiques et tout ça. Dans la formation. Du coup, à part ça, nous avons bien fait nos recherches et nous avons fait des découvertes surprenantes. Alors d'abord vous, monsieur Maurer, nous avons vu que vous étiez candidat sur laprimère.org. Est-ce que vous étiez au courant, monsieur Vial ? Ah oui, 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 oui. L'avez-vous soutenu dans sa campagne ? Tout à fait. Ah, vous êtes un collègue exemplaire, alors. D'ailleurs, félicitations pour ces 155 signatures. C'est pas mal, on applaudit. C'est quand même pas mal. Véritablement pas mal. Ça fait 150, ça mérite. Ça veut quand même dire que tous les étudiants de Physicain n'ont pas soutenu. Ouais, bon, après, c'est pas tromper les politiques à l'UTT, mais c'est vrai que j'espère qu'un jour, il y aura un droit à l'oubli. Bon, nous, on se prépare déjà pendant 5 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on voterait Maurer dans 5 ans ? Eh bien, parce que dans 5 ans, il y aurait 50% de filles dans les écoles d'ingénieurs. Ouais ! Ouais ! C'est un objectif. Non, non, c'était, 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 comment dire, c'était le fait de jouer le jeu pour une initiative, une initiative citoyenne. Voilà, c'était pas non plus fait de manière très sérieuse, mais c'était le fait de soutenir une association qui cherchait un peu à mettre plus de sociétés civiles dans le milieu politique. Après, chacun ses opinions. Très bien. Du coup, on a un peu regardé ce que vous proposiez dedans. Ah ouais, il faut vraiment que je demande un droit à l'oubli, je vais contacter la CNIL, ça va me poursuivre sinon. On a vu que l'une de vos propositions était d'augmenter à 3% du PIB l'investissement dans la recherche. Alors nous ne sommes pas dupes, vous êtes récemment promu responsable TC et maintenant on veut encore augmenter son salaire. Bah, je sais pas pourquoi vous êtes contre le fait qu'on augmente la... Bon, je vais peut-être me mettre à la recherche, hein, je... La recherche... Ouais, ouais, mets-toi à la recherche d'emploi, déjà, ça va. On recommence depuis le début. Non, 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 c'est un beau métier, enseignant-rechercheur. Enfin, moi, j'étais ingénieur comme vous, enfin, en école d'ingénieurs. Donc, je t'incite à te lancer dans la recherche, sachant que, effectivement, c'est comme pour l'école, hein. Enfin, je sais pas si vous avez vu l'usine nouvelle, le classement, on est dans le top 10. Dixième, ouais. Bah, c'est grâce aux indicateurs de recherche. Oui. Et puis, vice-versa, le fait d'avoir des crédits pour la recherche, c'est lié aussi au fait qu'on soit une école d'ingénieurs reconnue, si on était un petit établissement. Donc, en fait, ça va de pair. Et donc, ça, c'est une des spécificités de votre école, c'est d'être en lien avec des laboratoires de recherche, de pouvoir être au courant de ce qui se fait un peu à la pointe de différents domaines et puis d'avoir sur les expériences. Donc, là aussi, utilisez des moyens que vous avez au sein de l'école pour faire des TX, aller dans les laboratoires. Du coup, vous avez un petit conseil pour les étudiants qui vont bientôt voter pour les présidentielles ? Ah non, bah, là, moi, je... Après, je ne sais pas quels sont vos préoccupations. Moi, quand j'ai eu le droit de vote à 18 ans, c'est vrai que nos slogans, c'était lycéens en colère, il y en a à avoir de la bière trop chère. Bon, voilà, donc, ça va dépendre de ce qui vous importe. Mais c'est sûr qu'à 34 ans, j'ai... Non, 30 ans, pardon, j'ai plus les mêmes préoccupations. Du coup, on a aussi fait une recherche sur vous, M. Vial, et on a trouvé quelque chose d'assez intéressant. Vous faites partie d'un groupe de rock qui se produit au Dixie de temps en temps, au Dixie Café, juste un bar dans le centre. C'est ça. Et juste en venant ici, qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé sur le chemin ? Comme par hasard, une basse. Et qu'est-ce que joue M. Vial ? De la basse ! Vous croyez que c'est facile comme ça ? Bon, ouais. Proposez-moi un truc. Daft Punk. Daft. Daft Punk. Non, ben non. Il est plus de rock un peu. Plus de rock. Je sais pas, il y a du ACDC. Le truc de vieux, quoi. Le truc de vieux, c'est bien, ça plaît aux jeunes. Ah ouais. ACDC, c'est un peu réplitif. Il joue que deux notes à peu près, généralement. Donc ça va être compliqué. Je sais pas, moi. Attendez, voilà. Non, non, non. On va passer à un petit jeu. Alors, on a récolté des citations d'enseignants à UTT, que ce soit en TD ou en amphithéâtre. Il va falloir deviner de qui il s'agit. Oh là là, ça c'est dangereux. On va avoir des problèmes après. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. On va commencer doucement. Travaillez maintenant, demain il sera 24 heures trop tard. Timothée Toury. Oui. Excellent. J'ai vu taille aussi avec le... Oui, c'est excellent. J'ai arrêté l'interroi à l'oral. La dernière fois, le mec est tombé dans les pommes. En tout cas, c'était marrant. Ah, Timothée Toury ? Non. Non. Ça s'ouvre dans le public en plus, j'entends. Public, c'est qui ? Frédéric Le Mans. Ah, Frédéric Le Mans ! Frédéric Le Mans. Oui, c'est vrai que c'était une option. Camembert jaune recule de trois cases. Le plus dur dans la vie, c'est de se séparer d'une burle. Ce sont des vraies citations, je tiens à préciser. Ah, il a parfait. Qui c'est qu'on a qu'une ? Bon, allez-y. Carquin ! Bien joué ! On est plus sans aide en plus. Oui, c'est toi. Vous allez être ingénieur, gagner plein de sous. Vous me raconterez, moi je ne suis qu'un pauvre fonctionnaire. C'est toi ça ? Non, non, c'est pas moi. C'est un petit big up à notre prof préférant en plus. Public, quelqu'un a une idée ? Jérôme Plain. Jérôme Plain ? Ah oui, c'est vrai que c'est dans la maison. Ah oui, oui, oui. Quand on n'est pas intelligent, on se doit d'être courageux. Putain, il y a des philosophes là quand même. Quand on n'est pas intelligent, on se doit d'être courageux. Alors qui n'est pas intelligent mais courageux ? Ça pourrait être Thomas Grouge, on ne l'a pas s'y fait. Perdue. Il a fait... Il a eu un poste, n'importe quoi. Bon, public, quelqu'un a une idée ? Barquési. Barquési, barquési. Oui, oui, d'accord, ok, rien. Celle-là, c'est un petit docker. À quoi bon enseigner la géométrie, la physique, la chimie à un garçon qui veut être musicien ? Que retient-il ? Rien. Alexandre Vial ? Non, Adolf Hitler. D'ailleurs, c'était pour montrer que... Sérieux ? Oh putain. Comme quoi, la moindre trage, c'était quand même celle-là d'Adolf. Bon, du coup, on passe sur le petit dernier jeu, il me semble. On nous a rapporté que vous aimez bien faire des jeux de créer. Ah ouais ? Oui, dans l'amphithéâtre. Du coup, on vous a préparé comme petit jeu. Donc, il faut viser le 10, c'est ça ? Oh, à côté. Voilà. Ça va devenir dangereux, hein ? Bon, c'est pas terrible. Moi, d'habitude, c'est soit en télé, dans la poubelle, là, c'est pas pareil, ou alors au tableau, c'est au pied. Oh, moins 5, moins 5, moins 5. Oh, moins 5. Plus. Ah oui, oui, oui. Et ça fait 15 points. Merde. Bon, j'irai la ramasser. Tu n'es pas un Raphaël, ouais. Bon, on sent le cul, on sent le cul. Non, non, mais je les jette pas sur les étudiants. Ça m'est arrivé une fois, mais pas... C'était gentil, quoi. Et ça vous est bien levé de marcher sur le tableau ? Enfin, marcher sur la table en haine de soin ? Ah non, c'est interdit, hein. C'est comme de boire un café en amphithéâtre. C'est interdit, donc je le fais pas. D'accord. Bah, vous avez bien raison. L'émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez un petit dernier mot aux étudiants qui nous regardent ? Je vais te laisser parler, tu fais ça. Non, bah non. Non, vas-y, vas-y. Non, bah, je vais juste vous dire que je trouve ça très sympa de nous avoir invités. Bon, j'aurais bien aimé avoir le temps de m'exprimer un peu plus, mais bon, c'est pas facile avec Thomas, quoi. Allez-y. Vous avez carte blanche ? Là, j'ai carte blanche ? Non, bah, j'ai pas grand chose à dire. Merci simplement pour l'invitation, c'était vraiment très sympa. Et puis, bah, j'espère que les prochains invités seront aussi bien traités que nous. Bah... Mieux encore ! Mieux encore ! Bah, moi, merci pour l'invitation. Je trouve que l'initiative, elle est top, donc... Donc, ouais, faut que je coupe, là, ouais. Donc, ouais, invitez tous les enseignants TC. C'est sympa de renforcer le lien enseignant-étudiant. Donc, continuez. Et puis, juste, n'oubliez pas qu'ingénieur, c'est pas un métier, quoi. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez faire plus tard. Voilà. D'accord. Bon, bah, tel Mitterrand. Au revoir. On a fait des bières, là. C'est Giscard qui a fait ça, c'est pas Mitterrand. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Merde ! Non, c'est excellent. Merde ! C'est excellent ! Merde ! C'est excellent ! C'est parfait ! Mais à chaque fois que je dis que c'est Mitterrand, on me dit que c'est Giscard, et quand je dis que c'est Giscard, c'est bon. Ah, bah, pas de bol. C'est parfait, c'est excellent !